La joie secrète de l'Esprit Saint La joie secrète de l'Esprit Saint sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Petite citation que vous trouverez dans la lettre pastorale avec ce chapitre 3, l'Esprit Saint unit ce qui est dissemblable. C'est une constatation, un fruit de l'Esprit Saint qui peut sembler peut-être étrange, auquel nous ne nous arrêtons pas bien souvent, alors que c'est, à mon sens, un des fruits essentiels de l'Esprit Saint. C'est peut-être là même toute l'œuvre de l'Esprit Saint, d'unir ce qui est dissemblable, à commencer par nous, avec Dieu, notre Créateur, l'Esprit Saint en nous, unis en quelque sorte, fait joindre notre humanité à la divinité, ce qui semble impossible, Dieu infiniment grand, Dieu qui nous crée, qui nous prend avec Lui dans sa vie, nous qui sommes fragiles, vulnérables, mortels, il y a quelque chose d'incroyable, c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, entre chacun de nous est Dieu, mais aussi entre nous, humains, il y a un fruit réel de communion qui est travaillé par l'Esprit Saint. Pour le comprendre, il faut peut-être tout d'abord contempler le mystère de Dieu. Vous savez, l'Esprit Saint, on en parle, on balbutie au début de l'Église pour parler de l'Esprit Saint comme étant Dieu Lui-même. Dans l'Ancien Testament, on parlait bien sûr de l'Esprit, on parlait de la sagesse, mais là, on en parle de façon très particulière, puisqu'on parle de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, trois personnes, un seul Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette affaire que les chrétiens portent ? De porter cette unité de Dieu alors qu'ils parlent de Père, Fils et Esprit Saint, et parfois d'autres nous regardent un peu comme des polythéistes, comme si nous avions trois dieux. Non, nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et revenons pour cela, pour entrer dans cette évocation de la Trinité qui a mis quand même quatre siècles avant d'être formulée. Ça n'est pas né au Soir de la Pentecôte, où l'Esprit Saint a été donné aux apôtres. Ce petit peuple juif qui avait reçu le témoignage de Jésus, ce petit peuple de disciples et d'apôtres, était juif et avait dans leur commandement, dans leur compréhension de Dieu, l'assurance que Dieu était un et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors quand Jésus dit qu'il est Dieu, quand Jésus parle de son Père, qui se prétend être le Fils de Dieu, on comprend que les gens disent qu'il blasphème. Ce n'est pas possible, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour qui se prend-il ? Pour se prendre pour Dieu. Et puis, quand Jésus est manifesté, se manifeste, ressuscité, alors on commence à dire c'est le Seigneur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Christ, Jésus est Dieu. Mais alors, souvent je me dis, les premiers chrétiens ont dû quand même beaucoup se creuser la tête, en se disant, ça veut-il dire qu'il y a deux dieux ? Et du coup, tout le discours de Jésus, toute la parole de Jésus, ce lien intime qu'il unit à son Père, leur revient à l'Esprit et traverse tous nos évangiles, cette unité entre le Fils et le Père. Et les premiers chrétiens se rendent compte, quand ils annoncent que Jésus est ressuscité, que les gens le croient, ils se rendent compte que l'Esprit Saint qui avait été promis est donné, et qu'ils réalisent des choses incroyables, à tel point qu'il leur devient très intime, puisqu'ils disent, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons fait ceci, avons fait cela. Alors, qui est-il donc, cet Esprit Saint qui agit ? On voit bien qu'on n'en est pas la source, il vient de Dieu, est-ce que c'est une puissance de Dieu, comme une sorte de fruit de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu lui-même ? Là aussi, l'Écriture va l'attester. Et la formulation de l'Église va prendre quatre siècles avant de formuler le domme de la Trinité, qui est un domme très particulier, qui est vraiment propre à nous, les chrétiens. Alors, pour l'expliquer, il faut bien sûr s'appuyer sur un domme, sur un article de catéchisme, mais ça ne suffit pas, en général. Il faut pouvoir vraiment entrer dans le mystère de cette vie, cette vie et cette relation d'amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, cette circulation vivante. Et les premiers Pères de l'Église vont essayer d'utiliser des images. J'en ai évoqué une la dernière fois, en évoquant le Père qui façonne la créature, l'homme, pour le faire advenir à sa réalité, comme le potier qui prend la terre et qui, avec l'eau qui est l'Esprit-Saint, réalise son œuvre, sa belle œuvre que nous sommes, puisque nous sommes créés à la ressemblance du Christ. Mais Tertullien aussi emploie une belle image. Pour la part, je l'aime beaucoup. Lorsqu'il parle de la Trinité, il évoque l'image du fleuve avec ce lien mystérieux qui unit la source, le fleuve et le courant. La source étant le Père, le fleuve étant la manifestation concrète de ce qui est donné par la source et l'Esprit-Saint étant le courant qui l'anime. Le fleuve n'est pas un lac, ce n'est pas une chose morte. Mais chaque image a ses limites. Et Jésus aussi en a donné avec la vigne. « Mon Père est le vigneron, moi je suis le cèpe et vous, vous êtes les sarments. » Et il y a la sève qui vient irriguer tous les sarments, toute la vigne. Et il y a toujours quelque chose de difficile à rendre dans une image qui évoque la Trinité, c'est de pouvoir rendre le fait qu'il y a une fécondité qui revient à Dieu. Ça, c'est difficile. Sinon, on risque de trouver plein de triades. Je suis sûr que vous en avez plein en tête pour évoquer ce mystère de la Trinité, cette unité avec la diversité qui est représentée là. Il nous faut bien la comprendre pour pouvoir intégrer ce fruit de l'Esprit-Saint qui est de servir la communion. Mais toutes nos images, en général, sont limitées par le fait qu'il n'y a pas trop de retours. Alors, il faut intégrer, en fait, une fécondité, une vraie vie. Le couple est une image de la Trinité. Non pas un papa, une maman et un enfant, mais un couple, un homme et une femme, qui sont différents, qui s'aiment, et cet amour-là est fécond. Alors, ça peut être un enfant, mais aussi bien d'autres fécondités du couple. Et la fécondité de Dieu est destinée à revenir à Lui, comme si c'était son œuvre qui se répand, qui se crée, qui est toujours avec cette différence, mais qui nous fait entrer avec Lui. Concrètement, concrètement, chaque fois que nous servons, la communion, vous savez, la communion qui est entre deux différences, et qui vient trouver une harmonie. Nous avons plein d'exemples aussi, de petites paraboles, un concert avec tous ces instruments, comment se fait-il que ça produit une belle musique ? Comment se fait-il ? Une chorale polyphonique, comment se fait-il que toutes ces voix différentes produisent un beau chant ? Et essayons de nous laisser porter par cette image que la seule voix, je ne sais pas, une voix de basse, uniquement, toute seule, ne donnerait pas du tout la même beauté que lorsqu'elle est reliée à toutes les autres voix pour produire ce beau chant. Eh bien, ainsi, du fruit de l'Esprit Saint. Et cela est perceptible dans nos communautés. Nos communautés, si nous étions tous des clones, si nous nous ressemblions tous avec la même sensibilité, avec la même façon de parler à Dieu, je pense que nos communautés ne seraient pas chrétiennes. Elles seraient même tristes. Elles seraient sans doute idéologiques. Nos communautés chrétiennes sont traversées de ces différences, de ces charismes, de ces dissemblances. Et c'est une épreuve souvent que de travailler à la communion d'une communauté. Mais c'est vraiment le fruit de l'Esprit Saint. Et ça, nous le vivons dans nos communautés chrétiennes, dans nos communautés paroissiales. Et nous le vivons aussi dans le monde. Chaque fois que nous travaillons à l'unité, que nous travaillons à la communion, l'unité, encore une fois, ce n'est pas l'uniformité. Nous travaillons à la communion avec les différences et que nous cherchons quel est le champ plus haut qui va donner du sens à ces différences. Eh bien, nous servons le travail de Dieu. Nous servons le travail de l'Esprit Saint. Alors, bonne réflexion sur ce fruit de l'Esprit. Bon partage entre vous. Sous-titrage ST' 501